Coucou. Le 10 décembre 2003, la famille Whittaker rentre d'une bonne soirée au restaurant. Thomas, leur fils aîné, vient d'obtenir son diplôme universitaire après plusieurs années de bourrage de crâne. Ce soir-là, les Whittaker s'apprêtent à vivre l'horreur. Alors que toute la famille rentre, c'est Kevin, le petit frère de Thomas qui pousse la porte. Un premier coup de feu éclate. La mère se met à hurler. Un second coup de feu retentit. Puis un troisième. En une fraction de seconde, la mère, le père et le petit frère sont touchés. Thomas n'échappera pas non plus à l'attaque, se jetant sur le tireur pour tenter de sauver sa famille. Cambriolage qui tourne mal, affaire familiale, complot. Qu'a bien pu faire la famille Whittaker pour se faire décimer ce soir-là ? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais avant de vous plonger dans cette affaire, quoi de mieux que de vous préparer un bon repas grâce à HelloFresh. Sélectionnez 5 recettes parmi 21 disponibles qui changent toutes les semaines et gagnez du temps dans votre vie. Préparez vos repas sans stress en suivant les fiches recettes et en utilisant les ingrédients frais. Et quel plaisir chaque soir de suivre simplement la fiche recette, puis de manger sans avoir passé 2 heures en cuisine. Alors n'hésitez plus, cliquez sur mon lien en description et utilisez mon code pour obtenir jusqu'à 85€ de réduction sur vos 4 premières box HelloFresh, plus 3 cadeaux surprises. L'abonnement est bien évidemment sans engagement et peut être annulé à tout moment. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Whittaker, une sombre affaire de massacre familial. Et comme dans toutes les affaires de massacre familial, on va découvrir une affaire sordide dans laquelle quelqu'un, pour une raison un petit peu débile, se décide à tirer sur toute une famille. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, l'HVF est bien évidemment illustré, et on est parti. Une famille décimée. Nous sommes aujourd'hui, comme quasiment toutes les HVF, aux Etats-Unis d'Amérique, et plus précisément à Sugarland au Texas, ou Sugarland. Sugarland, enfin bref, vous prononcez ça comme vous voulez, on n'est pas en cours d'anglais. Sugarland a le plus fort taux de croissance de son comté. Les riches du coin l'apprécient particulièrement pour son calme et son environnement. Son nom, que l'on peut traduire par « terre sucrée » ou « terre de sucre » en français, lui vient de la première colonie américaine s'étant implantée ici, et qui a vécu grâce au commerce d'une plantation de canne à sucre. Donc quand il a fallu choisir un nom de ville, les habitants se sont dit que Sugarland, c'était pas mal. La ville est l'une des plus riches du Texas, justement grâce à sa culture du sucre, ayant apporté beaucoup d'emplois aux familles. Ce sont plus de 110 000 habitants qui vivent dans la région à l'époque, comprenant la famille Whittaker, dont les parents Kent et Patricia surnommés Tricia se sont rencontrés au début des années 70. Cinq ans après leur rencontre, le couple se marie, et Kent est embauché dans l'entreprise de construction du père de Tricia, qui quant à elle travaille désormais en tant qu'enseignante dans une école primaire. La famille emménage alors au 1122 Iron Way, dans une très belle maison, située dans l'un des quartiers les plus zuppés de Sugarland, Sugar Lake. Oui, ils ont pas été cherchés bien loin. Kent et Tricia, gagnant plus que bien leur vie grâce à leur boulot, vont décider, après 4 ans de mariage, d'avoir leur premier enfant. Thomas Bart Whittaker, qui naît le 31 décembre 1979. Cinq ans plus tard, c'est Kevin qui vient grandir la famille. Kent et Tricia adorent les enfants, et en général, ils adorent les enfants des autres aussi. Les amis de Bart et Kevin les décrivent pour beaucoup comme leurs deuxièmes parents, toujours là pour eux à proposer de grands goûters, des soirées pyjamas et des sorties entre amis. La porte d'entrée n'est d'ailleurs jamais fermée à clé, et les enfants du coin ont surnommé la maison Grand Central Station, en référence à la gare de New York. Tout le monde peut entrer, venir jouer avec Bart et Kevin, et ressortir comme il veut. Les parents du quartier ont d'ailleurs une totale confiance envers Kent et Tricia. Jamais un seul incident n'a été signalé. Vu de l'extérieur, la vie de la famille Whittaker semble donc parfaite. Jusqu'à ce que 4 coups de feu viennent décimer la famille, 2 semaines avant Noël. Le mercredi 10 décembre 2003 vers 18h, la famille Whittaker est au complet pour fêter le diplôme universitaire de Bart. Pour cette merveilleuse nouvelle, Kent et Tricia ont décidé d'offrir un petit cadeau à leur fils avant de se rendre au restaurant. Bart ouvre la boîte et découvre alors une montre Rolex à l'intérieur d'une valeur de 24 000 dollars, celle qu'il a toujours voulu s'offrir. Tellement fiers de leur fils, les parents Whittaker ont explosé le budget. Mais pas de temps à perdre. Après les remerciements, il faut maintenant aller au resto pour continuer de fêter la bonne nouvelle. Les Whittaker ont réservé une table chez Papado. Une chaîne de restaurants de fruits de mer appartenant à une chaîne de restauration qui a également plusieurs autres types de restos comme le Papaz Bros qui vend des steaks, le Papacitos qui vend de la nourriture mexicaine et le Papaz BBQ qui vend des plats au barbecue. Alors attention, le Papazdo, c'est pas un fast-food malgré le fait que ce soit décliné en plusieurs versions. Ce soir-là, les Whittaker explosent le budget tellement ils sont fiers de leur fils. Le Papazdo, c'est classe, on y mange des bons fruits de mer et ça se situe à seulement 5 minutes du domicile des Whittaker. Les serveurs témoigneront plus tard en disant que la famille semblait passer une soirée agréable, joyeuse, marquée par des rires et de l'enthousiasme lorsqu'ils parlaient de l'avenir puisque Bart avait prévu de demander sa petite amie, Lynn, en mariage. Tricia a même fait un petit discours. « Bart, mon chéri, je veux que tu saches combien je suis fier de toi. Mon fils, tu t'es accroché et tu es récompensé pour ta persévérance et tes efforts. Je te souhaite le meilleur et je sais que tu te feras un nom un jour. » Une fois les poissons massacrés et le repas terminé, la famille décide de partir. Personne ne remarque l'autre véhicule qui semble attendre le départ des Whittaker. Ce même véhicule qui démarre au même moment et se met à suivre la famille. Et de toute façon, c'est normal que personne ne remarque la voiture. À quel moment, lorsque tu sors du restaurant et que tu rentres chez toi, tu t'attends à te faire tirer dessus ? Je sais qu'on est aux Etats-Unis, mais doucement sur le cliché quand même. Arrivé au 1122 Iron Way, toute la petite famille descend. C'est Kevin qui passe devant, pressé de rentrer pour passer la soirée sur la console. Le plus jeune des deux frères commence à passer la clé dans la serrure. « Mince ! J'ai oublié mon téléphone dans la voiture. J'arrive, faut que j'appelle Lynn pour qu'elle vienne. » Bart fait demi-tour rapidement. Kevin reste debout quelques secondes et s'effondre. Tricia tente de comprendre ce qu'il se passe, essaie de regarder autour d'elle. La mère s'écroule. À son tour, Kent, le père, passe la porte. Il a devant lui sa femme et son fils, touchés par balles. Le père voit alors une silhouette debout à l'intérieur de sa maison, armes en main. Sur le moment, Kent pense à une mauvaise blague, sûrement mise en place par Kevin. Il a dû inviter des amis à la maison pour faire une connerie à leur retour de restaurant. Le père est projeté sur le sol, une balle dans l'épaule. Bart, qui était parti chercher son téléphone, arrive au même moment. Son père, lui, hurle dessus. « On nous a tirés dessus ! On nous a tirés dessus ! » Bart voit son père allongé sur le dos, sa mère haletant dans une mare de sang de plus en plus grande. Kevin J, immobile sur le sol. Par réflexe, le garçon tente d'aider les membres de sa famille lorsqu'il entend un bruit dans la maison. L'intrus est toujours là. Enragé et comprenant certainement que sa famille est gravement touchée, Bart se rue à l'intérieur de la maison et tombe nez à nez avec l'intrus. Une lutte débute. Impossible de voir son visage. Le type est cagoulé et tient fermement l'arme que Bart tente de lui prendre. Il est 20h18 lorsque Brandon Stanley, le fils du voisin, demande à son père Cliff si les coups de feu et les cris qu'il vient d'entendre proviennent de la télé. Son père Cliff répond que non. Lui aussi a entendu du bruit. Les Stanley, qui ont emménagé dans le quartier il y a 6 mois à peu près, s'entendent très bien avec la famille Whittaker qui les a d'ailleurs prévenus. Ce soir risque d'y avoir un petit peu de musique, tout le monde va fêter le diplôme de Bart. Mais l'ambiance près de la maison des Whittaker est loin d'être festive. Alors que Cliff et Brandon décident de jeter un oeil dehors, voir s'il y a vraiment eu des coups de feu, Monsieur Stanley voit alors Kent Whittaker en train d'approcher de leur maison en sang. En voyant Cliff, le père Whittaker s'effondre au sol. L'alerte est donnée. Pendant que Brandon se précipite sur le téléphone, Cliff s'approche de Kent pour contenir l'hémorragie. Le père Whittaker lui explique alors qu'il y a un tireur, qu'il ne doit pas rester là. Mais Cliff ne lâche pas et appuie. Il entend alors ce qu'il décrira plus tard comme des gémissements sourds à l'intérieur de la maison. Des gens qui souffrent et qui sont en train de rendre leur dernier souffle. Entre le premier coup de feu et le bruit des sirènes de police, l'attaque a duré moins de 10 minutes. Voyant l'agitation dans le quartier, de nombreux voisins sortent, viennent en aide au Whittaker. À l'arrivée de l'ambulance, Kent entend alors ces mots qui lui font bondir le cœur. Qu'est-ce que l'on fait à propos de la personne décédée ? À ce moment-là, Kent Whittaker a su qu'au moins un membre de sa famille était mort. Transporté jusqu'à l'hôpital le plus proche, Kent apprend que sa femme est quant à elle dans un autre hélicoptère pour être opéré en urgence absolue. Le père en déduit donc que la personne décédée n'est donc pas sa femme, mais l'un de ses deux fils. Mais lequel ? Et pourquoi cette attaque ? Une attaque mystérieuse. Après l'évacuation et le bouclage de la zone, les premiers enquêteurs arrivent sur place. D'ailleurs, le premier qui est appelé, l'inspecteur Marshall Slott, dira plus tard qu'il a cru à une mauvaise blague. Une attaque à Sugar Lake ? Quatre personnes blessées par arme à feu ? Ça n'arrive jamais dans ce coin-là. En entrant dans la maison, l'inspecteur Slott trouve que quelque chose cloche. Comme tout le monde dans le quartier, il a dans un premier temps pensé à un cambriolage qui tourne mal. On est dans une banlieue huppée avec de belles maisons, tout le monde a de l'argent, c'est l'endroit idéal pour être sûr de trouver quelque chose lors de son cambriolage. Le type a été surpris, a paniqué, pam pam bang bang et il a pris la fuite. Sauf que, même si les tiroirs sont sortis des commodes et que les meubles et divers cartons ont été ouverts, ils ne manquèrent rien. Les bijoux, les équipements audio et vidéo sont là, les beaux vêtements de la famille sont toujours dans les armoires, les chaussures n'ont pas bougé. Mais fait plus étonnant encore, les Whittaker ont un coffre-fort métallique noir dans lequel ils rangent généralement un pistolet Glock 9mm et des munitions. Problème, ce coffre est ouvert et l'arme enregistrée au nom de Kevin Whittaker est manquante. Elle sera retrouvée quelques mètres plus loin, jetée sur le sol. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'un coffre-fort, ça ne s'ouvre pas comme ça. Il faut connaître le code ou bien savoir où est cachée la clé. C'est pas le débile du coin de la rue qui va réussir à l'ouvrir comme ça en un claquement de doigts pendant le cambriolage. Et le tueur était donc armé grâce à l'ouverture de ce coffre puisqu'il a utilisé le Glock 9mm à l'intérieur pour tirer sur la famille. En poursuivant sa visite, l'inspecteur Slott va trouver la porte arrière de la maison non verrouillée. Celle-ci n'a pas été forcée, mais bien ouverte proprement. Dans le jardin, c'est l'adjoint Case Pickett qui tente de retrouver la trace du tueur avec trois chiens de chasse qui le conduisent jusqu'à un SUV garé près de la maison. Ses roues sont encore gonflées, pas d'écolos dégonfleurs dans ce genre de quartier. Mais rien à voir avec notre affaire. Les chiens viennent près du SUV parce qu'un gant noir a été abandonné sur le trottoir, probablement perdu par le suspect lors de sa fuite. L'enquête semble bien partie et un scénario se dessine. Ça semble clair, le tueur est entré par la porte, laissé non verrouillé, il a fouillé la maison, puis est tombé sur le coffre-fort. Il connaissait apparemment le code. Comment ? On le découvrira plus tard. L'homme s'arme. Est-ce qu'il est là pour abattre la famille ? Ou est-ce qu'il se fait surprendre au moment où les Whittakers entrent ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se place sur les escaliers, arme en main, en entendant la porte s'ouvrir et fait feu sur tous ceux qui entrent. Kevin, Tricia, Kent, puis Bart qui se jettent sur lui. Pendant ce début d'enquête, Kent Whittaker est dans sa chambre d'hôpital à quelques kilomètres de là. Ses jours ne sont plus en danger, la balle qui l'a touchée à l'épaule n'a pas rebondi sur des organes. Le père apprend alors par les médecins que son fils Bart est en train d'être opéré, que son fils Kevin est bien décédé lors de l'attaque, mais personne ne lui parle de Tricia. Pourtant, lors de son transfert, on lui a bien dit que sa femme allait, elle aussi, être transportée en urgence. Kent pose la question. Ma femme est décédée, n'est-ce pas ? Après un court instant, le médecin confirme. Après 30 ans de vie commune, toute la vie de Kent Whittaker s'effondre. Tout ce qu'il a bâti avec sa femme s'effondre. Tricia décède ce soir-là. Kent plonge dans une violente dépression. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que tout ça lui tombe dessus ? Il se le jure. Le type qui a décimé toute sa famille finira devant lui sur la chaise électrique. Il déclare. Je voulais que le responsable, qui que ce soit, vienne au Christ et se repente de cet acte affreux. L'inspecteur Slott va venir interroger le père de famille dans un premier temps pour savoir quel peut être le motif du crime. Kent répond qu'il n'en sait à rien. Jusque-là, tout allait bien dans sa vie. Il travaille pour l'entreprise de construction du père de Tricia et n'a jamais eu aucun problème, que ce soit avec ses collègues, avec des clients, avec le père de Tricia, ni même avec un voisin. Personne ne lui en veut et personne n'a de raison de venir tirer sur sa famille. Barthes, de son côté, qui se remet lui aussi de son opération, déclare qu'il vient d'obtenir son diplôme à l'université, qu'il a prévu d'intégrer les forces de l'ordre et de faire un stage au FBI pour devenir enquêteur. Rien de bien croustillant pour l'avancée de l'enquête qui commence à faire du surplace. À chaque fois que les enquêteurs interrogent quelqu'un à propos de la famille Whittaker, c'est toujours la même phrase qui revient. C'est une famille sans problème, que tout le monde aime et qui n'a jamais eu de soucis avec personne. Et l'affaire est compliquée, puisque contrairement à d'autres affaires de massacre familial qu'on a pu traiter sur la chaîne, eh bien, les Whittaker n'avaient réellement aucun problème. Ce que je veux dire par là, c'est que les garçons pouvaient avoir des petites amies, pouvaient sortir en soirée, pouvaient sortir voir leurs potes. Les parents n'étaient pas en instance de divorce et aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de tromperie. Et même s'il y avait des tromperies dans le couple Whittaker, quelqu'un va bien finir par se manifester, puisque tout le monde parle de la famille. Eh bien justement, quelqu'un va appeler les enquêteurs. Une certaine université d'État de Sam Houston. En apprenant que les Whittaker fêtaient le diplôme de Barthes, des membres de l'université ont voulu lui envoyer des condoléances avec ses coordonnées données lors de l'inscription. Sauf que... Barth Whittaker n'est pas dans la base de données de l'université. Il n'a jamais été inscrit ici. Donc, ses parents, le soir du massacre, ne pouvaient pas être en train de fêter l'obtention de son diplôme. Par précaution, le lieutenant Slott est mis au courant de la découverte et décide de retourner poser quelques questions à Barthes, qui est toujours hospitalisé. Et le seul fils survivant de l'attaque va, après un long silence, avouer avoir menti à ses parents sur ses études à l'université. Oui, il a échoué et n'a jamais réussi à aller plus loin que son diplôme équivalent à notre bac. Il en avait trop honte et ne voulait pas l'avouer à ses parents. Bon, ok. Par précaution, le lieutenant Slott lui demande de répéter les détails de la nuit de l'attaque. Rien ne change dans son récit. Il n'est pas considéré comme suspect. Barthes parle bien du restaurant, de l'arrivée dans la maison, du moment où il part chercher son téléphone, de l'attaque et du fait qu'il se soit jeté sur le tireur avant d'être blessé à son tour. En apprenant que son fils Barthes ne s'est jamais réellement inscrit à l'université de Sam Houston, Kent va sursauter. Impossible ! Il partait chaque matin réviser ses cours dans le salon, demander à sa mère de lui faire réciter ses fiches. Le soir de l'attaque, ils sont même sortis au restaurant exprès pour fêter l'obtention de son diplôme. Pourquoi Barthes aurait menti ? Ça n'a aucun sens. Voyant que Slott est perplexe face à la situation, Kent va décider de mettre les choses au clair. Non, son fils n'a rien à voir dans l'attaque. Il s'est même jeté sur le tireur pour tenter de sauver sa famille. Père et fille auront une discussion quelques jours après l'attaque. Les larmes aux yeux, Barthes avouera à son père que oui, il n'a jamais été à l'université, qu'il a menti pour que ses parents ne soient pas déçus de lui, et qu'il jure sur maman et Kevin, il n'a rien à voir dans l'attaque qu'ils ont subie. Alors doucement, parce que jurer sur des personnes déjà refroidies, vous ne prenez pas grand risque si vous croyez en une justice divine. On va voir ce que donne la suite de l'enquête. Un plan défaillant. Le dimanche 14 décembre, une reconstitution de l'attaque est organisée pour connaître exactement la place de chaque membre de la famille pendant l'attaque. Bon, même si du coup, il n'y a que Kent et Barth, les seuls survivants qui participent à la reconstitution. La maison a depuis été nettoyée de toute trace de sang. L'enquêteur Slott va d'abord demander à Barth de quitter les lieux pour que son père qui n'a pas fait long feu pendant l'attaque puisse rejouer les événements du 10 décembre. Il raconte l'arrivée à la maison, les coups de feu, le moment où il arrive devant la porte d'entrée et la balle qui le projette au sol. Barth, de son côté, semble un peu plus vague que son père. Il rejoue le moment où il part chercher son téléphone mais il ne sait pas trop quoi faire près de la voiture. Il ne se souvient pas de ce qu'il fait en attendant de retourner dans la maison au moment des coups de feu. Le jeune homme semble calme, pas vraiment bouleversé de rejouer les événements qui lui ont pourtant fait perdre sa mère et son petit frère. Bon, dans ces moments-là, chacun réagit comme il veut et l'enquête revient au point mort. C'est un nouvel appel qui va faire rebondir l'affaire. Le 16 décembre, les enquêteurs reçoivent l'appel d'un jeune homme qui se présente comme étant Adam Heap, un ami proche de Bart Whittaker. Les deux garçons se sont rencontrés au lycée de Sugarland et sont rapidement devenus quasiment meilleurs amis, faisant de la musculation ensemble en salle de sport ou dans un espace improvisé dans le grenier des Whittaker se regardant dégoulinant de sueur dans cette charpente en train de soulever des dizaines de kilos de fonte. Bref, Adam déclare « Je dois vous parler de Bart Whittaker. Je sais que c'est Bart qui l'a fait et je suis presque sûr de savoir comment il l'a fait. Il y a deux ans, il m'a dit qu'il voulait que quelqu'un tue ses parents et son petit frère. » Convoqué au poste, voici ce qu'Adam raconte. Il présente d'abord Bart comme quelqu'un d'ambitieux ne voulant pas attendre d'avoir 50 ou 60 ans pour profiter de la vie en retraite. Avec le temps, les conversations de Bart et Adam ont commencé à tourner de plus en plus autour de la famille Whittaker. Adam avait toujours apprécié Kent et Tricia qui l'avaient chaleureusement accueilli chez eux. Mais pour une raison assez obscure, Bart en voulait à ses parents d'être si gentil avec tout le monde sauf lui. Il se considérait à l'époque comme supérieur à son frère Kevin qu'il jugeait moins intelligent, plus faible, trop efféminé, trop manipulable. Il ne comprenait donc pas pourquoi ses parents s'intéressaient autant à lui, son parcours scolaire et son futur alors que Bart était, de son point de vue, mis de côté. Kevin était tout le contraire de son frère. Il aimait le basket, la chasse, la pêche, s'habiller en jean et mettre des bottes de cow-boy en buvant des canettes de bière sur la terrasse. Bart avait honte de son frère, disait de lui que c'était un raté qui faisait honte à la famille. Adam raconte qu'un jour, Bart lui a même dit qu'il avait comme projet de tuer toute sa famille. C'était en février 2001. Mais à l'époque, Adam le dit aux enquêteurs, il a pris ça pour une blague. Bart racontait souvent des conneries et essayait toujours de faire l'intéressant. Sauf qu'un jour, Bart va demander à Adam s'il est intéressé par le fait de gagner beaucoup d'argent. Bien sûr que oui, contrairement aux parents de Bart, ceux d'Adam n'ont pas le même niveau de vie. C'est alors que Bart lui a proposé un job, tuer toute sa famille. Le plan est même déjà prêt. Il faut mettre le feu à la maison de ses grands-parents avec toute la famille à l'intérieur et se brûler un petit peu pour que personne ne les soupçonne. D'après Adam, le motif que Bart lui a présenté deux ans avant l'attaque était la haine envers son frère et le fait de pouvoir hériter de la fortune familiale. Mais est-ce que Bart l'a vraiment fait ? Je veux dire, le plan que présente Adam aux enquêteurs lui a été présenté par Bart il y a deux ans. Deux ans, c'est long, on peut grandir, on peut mûrir et en plus, le plan présenté n'est pas du tout ce qui s'est passé le soir de l'attaque. En voyant qu'Adam n'est pas réceptif à son envie de massacrer toute sa famille, Bart va lui présenter un nouveau plan. Un faux cambriolage. Même pas besoin de mettre le feu à la maison. On attend que la famille rentre, on poste un type à l'intérieur de la maison et dès que la porte s'ouvre, il fait feu et prend soin de blesser Bart pour que tout ça semble réel. Le scénario que dévoile Adam aux enquêteurs est exactement ce qu'il s'est passé chez les Whittaker la nuit du 10 décembre. Quand j'ai de nouveau refusé de participer, il m'a menacé, a dit qu'il me tuerait si j'en parlais à quelqu'un. J'avais peur qu'il s'en prenne à ma copine, à ma famille ou à quelqu'un d'autre. Alors j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'éloigner de lui. J'ai ignoré ses appels, j'ai évité tout contact avec lui. J'ai juste fait en sorte de me concentrer sur mes études et d'obtenir mon diplôme. Je ne lui ai plus jamais vraiment parlé. Lorsqu'il a entendu parler de l'attaque de la famille Whittaker, Adam a tout de suite compris. Alors par précaution, on va quand même vérifier l'alibi d'Adam le soir de l'attaque puisque ce ne serait pas la première fois qu'un type vient dénoncer son complice pour tenter de s'en sortir. Mais bon, il a un alibi le soir de l'attaque, il était au travail, son patron, ses collègues et des clients confirment. On sait que Bart n'est pas le tireur. Il est à l'extérieur avec sa famille lors de l'attaque même s'il part chercher son téléphone. Il n'aurait pas eu le temps de faire tout le tour de la maison discrètement d'entrer, de se préparer et de faire feu. Il y a donc un ou des complices. Et pour trouver ces complices, les enquêteurs vont décider de se renseigner sur deux hommes proches de Bart. Chris Brasher et Stephen Champagne. Puisque si Bart a proposé à Adam il y a deux ans de participer à l'attaque, il a certainement dû en parler à d'autres proches de lui récemment. Chris et Stephen vont nier toute implication dans les meurtres. ils ne savent rien et Bart ne leur a rien dit. Ils sont même OK pour fournir des échantillons d'ADN et des échantillons de vêtements pour des tests olfactifs puisque souvenez-vous, l'arme du crime, le Glock 9mm de Kevin volé dans le coffre-fort a été retrouvé sur place et un gant a été découvert près du domicile des Whittaker. Problème, même si Chris et Stephen coopèrent et semblent être de bonne foi, eh bien les chiens qui sentent leurs odeurs avec leurs petites truffes toutes mignonnes vont reconnaître l'odeur, la même qu'ils ont sentie sur les tiroirs dans la maison, sur le gant retrouvé près du SUV et sur l'arme du crime abandonnée chez les Whittaker. Pendant ce temps, Adam Heap aide les enquêteurs à avancer sur le cas de Bart en essayant de piéger le jeune homme, lui faisant croire qu'il est prêt à le dénoncer s'il ne le fait pas lui-même. Et Bart, gros débile qu'il est, va proposer 20 000 dollars à Adam pour acheter son silence et il va lui proposer par téléphone. Téléphone qui est bien évidemment surveillé par les enquêteurs. Un mandat d'arrêt est émis. Bart, qui est depuis sorti de l'hôpital, loue un petit appartement près de Sugar Land le temps de se remettre de l'attaque. Sauf qu'au moment où les enquêteurs débarquent chez lui, Bart Whittaker s'est volatilisé. Sa voiture est retrouvée dans le sud-ouest d'Ouston à une vingtaine de minutes de Sugar Land le 28 juin 2004, six mois après l'attaque. Un mandat d'arrêt au nom de Thomas Bart Whittaker est émis à travers le pays. Les enquêteurs sont furieux, ils ont plutôt bien géré l'enquête, mais Bart a senti l'arrestation arriver. Pendant une année entière, l'enquête n'avance plus. Bart n'est pas retrouvé, mais Steven et Chris sont mis sous surveillance. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils ont participé au massacre et la pression qu'ils mettent sur les deux jeunes hommes va plutôt bien fonctionner, puisqu'en août 2005, Steven Champagne donne rendez-vous au lieutenant Slott dans un café. Il raconte... Oui, j'ai participé au meurtre. Bart nous a proposé une grosse somme d'argent. C'est lui le cerveau de l'opération. Je ne savais pas que ce soir-là, Tricia, Kevin et Kent allaient se faire tirer dessus. J'ai eu le rôle du chauffeur. J'ai conduit Chris sur place pour cambrioler la maison et on a pris la fuite ensuite. Quand j'ai entendu les coups de feu et lu les journaux, j'ai compris que j'avais participé à l'attaque. Mais sans le vouloir, Steven va conduire les enquêteurs au lac Conroe, là où Chris a jeté des preuves, notamment un ciseau, des munitions et deux téléphones portables ayant servi à préparer l'attaque. Placé en détention provisoire pour les meurtres de Tricia et Kevin Whittaker, Steven décide de plaider coupable. Chris, de son côté, nie dans un premier temps être le tueur. Puis, au vu des preuves retrouvées, il finit lui aussi par plaider coupable. Alors c'est super, on a arrêté les deux types qui ont participé au massacre, mais le cerveau. Bart est toujours en fuite. Alors, il n'est pas très loin, il est juste les doigts de pied en éventail sur une plage au Mexique. Sauf que le Mexique par rapport aux Etats-Unis, ce n'est pas super loin et vous imaginez bien que les autorités américaines et mexicaines collaborent assez facilement. Donc, le FBI va envoyer l'avis de recherche de Bart Whittaker au Mexique, les autorités mexicaines vont le retrouver et notre petit Bart, eh bien, s'était même trouvé une petite amie au Mexique. Il vivait la vie tranquillement. Bart Whittaker est arrêté le 25 septembre 2005. Transféré aux Etats-Unis, il plaide lui aussi coupable. Place aux condamnations. Stephen Champagne, qui a collaboré lors de l'enquête et plaidé coupable, est condamné à 15 ans de prison pour avoir été le chauffeur ce soir-là. Chris Brasher, qui plaide lui aussi coupable, mais ayant été le tireur, celui qui a été le plus été impliqué dans l'attaque, est donc condamné à une peine de prison à vie. Il échappe à la peine de mort. Thomas Bart Whittaker plaide lui aussi coupable. Il déclare que les meurtres n'ont pas été commis pour l'argent, mais qu'il avait une haine irrationnelle à l'égard de sa famille, car il pensait ne jamais pouvoir répondre à leurs attentes à son égard. Il avait échoué à l'université. Il allait devenir la honte des Whittaker. Il a donc décidé d'abattre tout le monde. Sauf que ce soir-là, de mon point de vue, Bart aurait pu arrêter tout son plan. Tout dire à ses parents sauver la vie de sa mère et de son petit frère. Mais non. Il a tranquillement accepté la Rolex, a partagé un dernier dîner avec ses parents dans un beau restaurant, sachant parfaitement ce qui allait se passer. Et une fois de retour à la maison, qu'il a fait demi-tour les laissant se faire abattre. On pourrait facilement penser que Kent va vouer une haine profonde envers son fils. Eh bien non. Au procès, il déclare que Bart a sûrement craqué sous une trop forte pression et qu'il est prêt à lui pardonner. Le vendredi 8 mars 2007, le jury, après une heure et demie de délibération, ce qui est très court, déclare Bart Whittaker, coupable du meurtre de sa mère et de son petit frère. À l'âge de 28 ans, Bart Whittaker est condamné à mort. Mais l'affaire est loin de s'arrêter là puisque Kent Whittaker va se battre pour sauver la vie de son fils. Il va écrire un livre intitulé Murder by Family dans lequel il explique pardonner son fils puisque depuis le double meurtre, il a enfin trouvé la foi et croit en Dieu. C'est quand même dingue le nombre de personnes condamnées à mort qui d'un coup, dans le but de montrer qu'ils sont devenus des gens bien et d'essayer de rester en vie, trouve la foi. 14 ans après les meurtres, malgré la bataille de Kent pour sauver la vie de son fils meurtrier, le 1er novembre 2017, le mandat d'exécution est signé fixant la date au 22 février 2018. Peu avant la mise à mort de son fils, Kent va plaider une dernière fois auprès de la commission de libération conditionnelle du Texas qui gère également les recommandations concernant les peines de mort qui peuvent être changées en prison à vie. Deux jours avant l'exécution, la commission rend un rapport favorable concernant Bart Whitaker indiquant que son comportement peut donner droit à une peine de prison à vie. Mais, même si le rapport est bon, il faut qu'il soit validé par le gouverneur Greg Abbott qui a quand même pas mal de choses à faire dans sa vie. Il rend sa décision 40 minutes avant l'exécution de Bart en indiquant Le père de M. Whitaker insiste sur le fait qu'il serait une fois de plus victime si l'État mettait à mort le dernier membre de sa famille proche. La peine de Bart Whitaker est donc commuée en peine de prison à vie. Bart déclare Je suis reconnaissant non pas pour moi mais pour mon père toute punition que j'aurai ou recevrai est juste mais mon père n'a rien fait de mal le système a fonctionné pour lui aujourd'hui et je ferai de mon mieux pour maintenir mon rôle dans le système. Grâce à son père qui lui a accordé son pardon Bart peut rester en vie même si lui n'a accordé aucun délai à sa mère et son petit frère. En acceptant la peine de prison à vie Bart Whitaker accepte également de ne pas avoir droit à une possible libération conditionnelle. Quoi qu'il se passe il mourra en prison. Aujourd'hui Kent Whitaker a refait sa vie s'est remarié et vit toujours à Sugar Land. Bart de son côté est toujours en prison son père lui rend régulièrement visite. Chris le tireur sera éligible à une libération conditionnelle en 2035 il aura 53 ans. Steven est quant à lui sorti de prison après ses 15 années de détention. Tristement c'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Whitaker. Si vous avez regardé Stagesco vous mettez famille en commentaire et surtout dites-moi si vous pensez que Bart mérite d'être pardonné. Voilà il a appelé des coupables il a dit que c'était une erreur qu'il aurait pas dû faire ça ou est-ce qu'à votre avis il manipule simplement son père ? Est-ce qu'il a réussi à manipuler Kent pour que justement son père plaide en sa faveur pour éviter la peine de mort ? Bref c'est Maxi Guys n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante on peut aussi se retrouver si ça vous dit sur Twitter et Instagram j'y suis très actif et puis Bye Sous-titrage ST' 501